Un, deux. Commentez, je vous en prie. Allô, allô. En fait, c'est Antoine Verbord qui présente. Ah, pardon, excusez-moi. Emmanuel est dans la salle, néanmoins. Emmanuel est dans la salle. Bonjour, Antoine Verbord, confondateur de Cycle, solution d'interaction visuelle. On reviendra plus tard sur ce que veut dire l'interaction visuelle, selon nous. Nous allons vous présenter aujourd'hui un projet de transformation digitale du service client et plus particulièrement du SAV. Je pense qu'on a déjà présenté Olivier, donc ça concerne Darty, qu'on a mené dans un temps assez record, qu'on va vous présenter. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on a lancé ça très, très vite, de façon assez opportuniste pendant l'été. On a démarré ça à la rentrée, c'est en train d'évoluer. On va vous présenter tout ça. Tout à fait. Donc nous allons vous présenter rapidement Cycle, Darty, est-ce besoin de vous le présenter, mais enfin quelques éléments clés. Le projet en lui-même, ses objectifs, sa mise en œuvre. Et puis, on va tenter quelque chose d'un peu dangereux, il paraît. On va tenter une démo en prod, sans filet, sans trucage, en espérant que le Wi-Fi nous laisse fonctionner. Donc, Cycle, rapidement, c'est une startup de 33 personnes. Donc, on est un éditeur pure cloud d'une solution logicielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 50 plus grandes solutions, les compagnies de software dans le monde, 40 sont à San Francisco. Donc, mon co-fondateur Thomas vit aujourd'hui aux Etats-Unis et le headquarter est aux Etats-Unis. Néanmoins, on a encore de bons ingénieurs en France. Donc, la R&D est restée ici avec moi. On a déployé un cloud pour faire de la vidéo temps réel. Il faut un cloud et on a aussi des compétences cloud dédiées. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas appuyé sur Amazon. On a déployé notre propre cloud avec des compétences réseau, nos propres serveurs sur les cinq continents. Car il faut avoir un service global. On ne sait pas où va être l'utilisateur, où va être le conseiller. Dans le cadre d'Arty, c'est plutôt national, mais on a aussi beaucoup de clients à l'international. Donc, notre vision, en fait, c'est l'interaction visuelle. C'est montrer ce que je vois en temps réel de manière simple et immédiate. Ce n'est pas un vain mot. Et orienté dans le B2B, on va vraiment se focaliser sur la délégétisation de la relation client. La transformation, la relation client. Mais avec vraiment une vision métier. C'est-à-dire que quand on va voir Darty, on essaie de comprendre leur métier, leurs problématiques. S'intégrer avec un existant, un CRM, une solution de distribution d'appels. Des centres d'appels qui sont répartis. Et des problématiques d'IT, de rétention d'informations qu'il faut prendre en compte dès le départ. Tout ce qui va être interaction visuelle. Des cas pratiques. Ma déclaration d'assurance. J'ai eu un dégât. Je veux pouvoir déclarer en réel. Je vais pouvoir filmer mon dégât avec un expert de mon assurance qui va pouvoir tout de suite faire une évaluation. Et me proposer tout de suite une indemnisation, par exemple. Ça va être tout ce qu'on va présenter autour du SAV. Des expertises sur site. Là, on rentre vraiment dans le B2B. Mais l'expertise terrain. Je suis un technicien. Je suis sur site. Je n'arrive pas à identifier la pièce ou la panne. Je vais pouvoir le filmer. Montrer à mon centre d'expertise en temps réel le problème. Je vais pouvoir être annoté et guidé sur la résolution. Et en plus, ça peut participer à un process de qualité. On va pouvoir checker en vidéo que l'opération a bien été menée. Et puis enfin, de manière plus générale. Et je dirais là, on est déjà plus habitué. Je pense tout ce qui va être collaboration vidéo. Le bancaire, notamment, est très intéressé par ça. Donc oui, Darty, vous connaissez tous. C'est le contrat de confiance. Mais c'est une enseigne qui bouge énormément depuis plusieurs années. Énormément d'initiatives autour du service. Je ne vais pas tous les nommer. Mais notamment la partie Click & Collect. On cherche vraiment à avoir un parcours client hyper fluide entre le site web, les magasins, les SAV, les Kangoo, les centres d'appel. C'est vraiment la priorité qu'on essaie de développer autour du service chez Darty. La plus belle, la dernière innovation, ça a été le lancement du bouton l'année dernière qui permet de mettre en relation en moins d'une minute un client avec un conseiller pour répondre à n'importe quelle demande, que le produit soit acheté chez Darty ou pas. On souhaite pouvoir créer ce lien en magasin, dans les centres d'appel et sur le web. Aujourd'hui, dans cette transformation digitale de Darty, parce qu'on est vraiment au cœur de la transformation digitale, on souhaite avoir une expérience client hyper personnalisée, immédiate. On ne supporte plus d'avoir un téléphone et un smartphone en panne plus de 3 minutes. La machine qui fuit le soir, il faut qu'elle soit réparée tout de suite. Et être forcément omnicanal, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire plus facilement en magasin que sur un site internet ou sur un centre d'appel. Donc, nos piliers, vous les connaissez tous. Les kangous, la météo, il y a quelques années, sponsorisées. Bon, maintenant, elles sont un peu électriques. Les magasins, les magasins, on avait beaucoup l'habitude de venir déposer le produit en panne. On faisait la queue, c'était long. Et puis, on récupérait le produit, dans le meilleur des cas, quand il était réparé quelques heures après. Maintenant, c'est faire de la réparation et de la prise en charge immédiate sur des bornes interactives ou directement en faisant de la prise de rendez-vous sur le web pour être dépanné. Il y a des innovations qui vont arriver. Et puis, le bouton, le bouton qui est une espèce de surcouche d'interaction avec le client qui doit permettre de connecter aussi ces objets et d'être mis en relation directement avec le centre d'appel en étant identifié, en connaissant sa panne, en connaissant les usages du client. Donc, le projet, on l'a lancé avec Cycle de façon vraiment opportuniste. On cherchait depuis très longtemps des solutions d'interaction vidéo qui soient simples d'utilisation pour les consommateurs, simples à implémenter, on ne voulait pas des usines à gaz. Et on a assez vite identifié trois parcours clients pour tester la solution. Donc, en appel entrant sur les centres d'appel, plutôt que d'envoyer des techniciens à domicile qui coûtent un peu cher et où la solution n'est pas forcément immédiate, c'est de lancer une session en vidéo et de faire le dépannage en ligne, en vidéo avec le client. L'intégrer pour le premier anniversaire du bouton qu'a eu un an le mois dernier et de continuer à enrichir les services. Et je parlais tout à l'heure des bornes de diagnostic. Les bornes, il n'y a pas forcément un technicien dans le magasin qui est disponible, mais on a nos hotlines derrière. Et c'est de pouvoir interagir directement avec le client pour réparer son produit multimédia. Donc, on m'avait dit de ne pas mettre ce slide, mais je pensais que c'était important que vous compreniez un tout petit peu comment on a réalisé le projet. Donc, n'ayez pas peur. Donc, comme le disait Olivier, l'application Mon Bouton était déjà existante. Donc, on a fait ajouter, et c'était normal, un bouton d'assistance vidéo. C'était à peu près à une ligne de code. Nous avons publié avec Darty une seconde application qui, elle, permet de faire l'interaction visuelle. Cette application, couplée au système de distribution d'appels, parce qu'il faut bien des conseillers qui répondent à « J'ai appuyé sur mon bouton, je vais démarrer la vidéo ». On a livré une interface standard chez nous, web, qui n'a nécessité aucune customisation. Et la chaîne, maintenant, se présente sur « J'ai laissé sélectionner la rubrique sur laquelle je nécessite du support ». Je vais appuyer sur le bouton « Interaction vidéo ». Ça va lancer l'autre app de manière transparente. La demande va arriver sur la console web. L'agent, comme d'habitude, dans son process, voulez-vous prendre l'appel ou non ? Dès qu'il va prendre l'appel, on va se retrouver en vidéo. Pour revenir un petit peu sur l'interaction visuelle dans le B2B, on pourrait dire « Cycle, qu'est-ce qu'ils apportent ? » Il y a déjà du Skype, il y a déjà plein de solutions, GoToMeeting, il y a déjà beaucoup de brouhaha autour de la vidéo. On a une vraie vision B2B. Premièrement, vous ne verrez pas Cycle dans le cycle Darty. On est complètement intégré dans le cycle Darty. Le client final aura vraiment l'impression que c'est une solution 100% Darty. Et en plus, on a intégré les fondamentaux de la relation client, c'est-à-dire l'intégration dans le CRM, la remontée de fiches, c'est-à-dire être capable, par rapport à une fiche qui monte, de synchroniser et avoir toutes les informations de la fiche qui permettent de proposer au client de recevoir un SMS pour démarrer l'interaction visuelle, de recevoir un mail, de pouvoir être appelé et également de pouvoir synchroniser tout ce qui va se passer pendant l'appel dans le CRM. Vous allez retrouver donc la fiche client qui va être complétée avec éventuellement des images qui auraient été prises pendant l'intervention, même de la vidéo, le recording de la vidéo et un compte-rendu complet de l'appel, à quelle heure ça a démarré, quel type de téléphone a été utilisé, quel type de réseau, la qualité du réseau pendant cet appel. Donc on va, on se lance à démo. Donc ce que vous voyez à votre gauche pour vous, donc ça c'est la console web qui a été fournie à Darty, donc c'est une console web, donc aucune nécessité d'un développement spécifique, ça se trouve sur n'importe quel browser. Et ce que vous voyez à droite, qui va être un peu la partie délicate de la démo, c'est la réplication de l'écran du smartphone qu'a Olivier dans les mains. Donc ça, ça ne fait pas partie de notre technologie, ça marche plutôt bien en général. On va essayer de suite. Est-ce que tout le monde a bien le schéma en tête ? Donc à gauche, je suis le conseiller. Le conseiller client, donc un conseiller dans un centre d'appel chez Darty, aujourd'hui c'est la console qui voit, et puis moi je vais faire le client. Donc j'ai l'application Bouton, donc elle se lance, je lance une demande d'appel, je qualifie mon choix parce que je suis authentifié, je connais mon parcours, etc. Et j'ai deux choix principaux. Voilà, vous le voyez. Le rappel téléphonique en moins d'une minute, qui est le premier choix, et le choix du bas, où je vais être directement mis en relation avec un conseiller en assistance vidéo. Donc on est en train d'appeler avec la CD, ça tombe chez un conseiller qui est disponible. Donc j'accepte. Et la session va démarrer avec le client, si ça se lance, avec d'abord un partage de, enfin comme on va en mode chat, Skype, voilà, avec le client qui voit son conseiller. Voilà. Donc là on est pour l'instant dans une interaction vidéo dans les deux sens, je dirais pour humaniser aussi un peu plus la relation client. C'est un choix délibéré qu'on a fait. Je parlais tout à l'heure de personnalisation du client. Le conseiller, il a un prénom, il se présente, c'est un humain, c'est pas un robot. Et il a une vraie interaction à avoir avec le client. Je précise que la démo se passe très bien, parce que je vois très bien la vidéo, c'est juste la réplication d'écran qui a un petit peu de mal. Donc Olivier, quel est votre problème ? Moi j'ai un petit problème avec mon enceinte, je pense qu'elle n'est pas bien connectée, j'ai pas le son, donc il faut faire quelque chose là, monsieur d'artiste. Alors est-ce que vous avez possibilité de vous rapprocher de votre enceinte ? Oui, je suis juste en face d'elle. D'accord. Donc ce que je vais vous proposer, c'est d'activer votre caméra arrière qui va me permettre de visualiser votre problème. Est-ce que ça vous va ? Donc l'application prend la main sur le téléphone du client, je ne sais pas si vous le voyez encore. Pas tout à fait. Je vais accepter d'activer, donc le client accepte d'activer sa caméra arrière. Et la vidéo va s'activer, et le conseiller va voir ce qui se passe sur le téléphone du client. Donc en fait le téléphone, il devient les yeux du conseiller. Donc il faut faire confiance à ce que dit Olivier, la réplication d'écran s'est arrêtée, mais il a bien reçu la demande. Et là maintenant on filme bien avec la caméra arrière. Est-ce que vous auriez possibilité de zoomer ? Avec une seule main c'est difficile. Voilà, c'est l'effet des mots. C'est pas grave. Voilà, donc je vais mettre en pause la vidéo. Donc le conseiller et le client peuvent annoter sur les écrans pour s'échanger des informations et se guider mutuellement, ce qui permet d'être plus rapide en résolution et en interaction derrière avec le client. Donc là on a perdu totalement le réseau, donc je pense que la démo va s'arrêter. Le téléphone n'est plus connecté. On aura tenté avec le wifi de l'EBG, mais je pense que vous êtes nombreux à vous être connectés à ce wifi. En tout cas, c'était une démo un peu à risque, elle a plus ou moins fonctionné. Juste pour vous donner un petit peu la fin de la démo, on va faire ça en mode radio. Donc Olivier se serait approché de l'enceinte, j'aurais dessiné sur sa vidéo. Il aurait pu confirmer lui-même en dessinant sur la vidéo, en disant est-ce que c'est bien à cet endroit que je dois resserrer le câble. Et j'aurais libéré la vidéo qui était en pause pour vérifier avec lui qu'il a bien resserré, il aurait pu tester. Et pendant ce temps-là, j'aurais pu sauver des photos de l'intervention pour qu'elles soient intégrées directement dans le CRM. Donc en termes de projet, on a monté ça en mode POC, on appelle ça souvent comme ça, Proof Concept. On a délibérément choisi d'abord des équipes pilotes pour mesurer l'impact que ça avait en termes de productivité. On avait assez peur de ça. Impact aussi sur la bande passante des centres d'appel, c'est quand même un énorme enjeu. Donc on est pour l'instant sur des équipes pilotes et on mesure à la fois la satisfaction client avec les enquêtes qualité qu'on leur envoie post-contact, avec la mesure du NPS, quel impact ça a sur la fréquence d'appel et la résolution. Et le ROI finalement d'une telle solution, elle se fait également sur les interventions évitées et la résolution en ligne. Donc on est en plein dans cette période de benchmark entre équipes. On est en train d'intégrer ça dans le système d'ACD et on a tout un tas d'autres parcours clients qui vont être intégrés. On réfléchit sérieusement à le mettre aussi sur le tunnel d'achat sur le web et d'avoir une interaction vidéo plus un partage d'écran avec le conseiller pour avoir un conseil d'achat. On fait de la cuisine et de la pause, ça peut être des processus un petit peu compliqués. Et avoir une deuxième aide visuelle auprès des techniciens qui sont sur le terrain, c'est assez pratique et ça évite de refaire une intervention ou d'avoir des besoins complémentaires derrière. Un petit peu aussi ce qu'a démontré ce projet avec Darty. D'abord on a réussi à le réaliser en 4 semaines avec publication de deux applications sur deux stores publics, l'App Store et le Play Store Android. Un pur modèle SaaS. Et je pense que là Olivier pourra témoigner, il y a eu zéro modification de l'IT, zéro modification de la chaîne existante dans le service client Darty. Hormis la connexion à cette console web. Aucun déploiement bien sûr de serveurs ou d'autres services. La possibilité de tester le service en vrai. C'est-à-dire qu'on a fait un proof of concept, ce proof of concept ne va pas évoluer quand on ira en prod. Olivier nous achètera plus de licences utilisateurs, c'est la seule impact que ça aura pour lui et pour nous. C'est vraiment très important. Quand on réalise un projet avec un client, on ne fait pas un proof of concept, ou quand on dit on doit passer en prod, alors on reprend six mois de projet. Ça c'est vraiment pas notre approche chasse et cloud. Et puis normalement, je pense que le ROI, en tout cas chez Darty, est immédiat. On évite des déplacements. On a également un sentiment d'expertise, d'innovation ressentie par un client qui est assez immédiat. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un a une question, une intervention, une critique, un slogan ? Non ? Une blague ? Un borborygme ? Une question désagréable ? Olivier Israti t'a bien vu un truc négatif ? Non. Mais ton voisin... Je ne fais pas des couches encore chez Darty. Bonjour. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait venir Darty à la maison, fort heureusement, mais un déplacement de Darty, je crois que c'est payant. Un soutien à SAV en vidéo, c'est gratuit. Comment est-ce que vous vous y retrouvez ? Si le produit est garanti et encore sous garantie, un déplacement chez vous pour une déparation, c'est gratuit. Dans le cadre d'un appel, c'est la même chose. Tant que le produit est sous garantie, c'est gratuit. Le produit est hors garantie. Soit vous avez acheté une extension de garantie, c'est inclus dedans. Vous n'avez pas d'extension de garantie, c'est des appels qui vous sont facturés. D'accord. C'est le contrat de confiance. Connecté maintenant. Le contrat de confiance connecté. Une autre question ? Une autre intervention ? Une genuflexion ? Non ? Bien, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.